Et on se demandait si Bordeaux allait profiter de sa visite chez le dernier pour aligner deux attaquants. La réponse est non, Chamac est seul en pointe. A noter la présence de Jussier préférée à Wendel. Et derrière, Ramé remplace Carasso blessé et Sané à la place de Planus, suspendu. Remise jusqu'à Jussier, cette fois l'intervention d'Anthony Gauthier avec un coup franc excentré. Pour une faute sur Johan Gourcuff qui reste à terre. Ça va permettre à Bordeaux d'avoir un coup franc. Oui, très intéressant où ils ont déjà œuvré et marqué sur ce genre de coup franc. Généralement, c'est Fernando, premier poteau. Fernando est en position de hors-jeu, exprès. Et Fernando va aller justement vers le premier poteau. C'est fait, et la déviation ! Et ça passe de peu au-dessus. Bien vu, même combinaison. Ah non mais Gaëtan, il doit aller les voir à l'entraînement à mon avis. Gourcuff, Fernando, c'est du déjà vu. Et ça a frôlé la barre transversale. Calvé, alors que Bordeaux, Grenoble insiste sur les centres. Là, on essaye de passer dans l'axe. Peut-être un centre de Calvé. Ils ont généralement bien dosé. Et voilà celui-là, avec Acro contre le poitrine. Reprise de Courtois ! Sur la barre transversale. Quelle bonne chance ! Bordeaux malmené depuis cinq minutes. Et très séduisante équipe de Grenoble. Le geste magnifique. Après la belle frappe de Laurent Courtois, la réplique bordelaise avec Johan Gourcuff qui frappe ce corner. Viviani en deux temps, en trois temps peut-être, mais qui obtient les faveurs d'Anthony Gauthier qui a sifflé. Vous voyez qu'il y a des gardiens, il y a des arbitres qui sifflent les fautes sur gardiens en l'air. Chamac sur Viviani, ce n'est pas le cas. Chamac, Mandanda. Dimanche dernier. Et Liuboya en action. Liuboya toujours. Liuboya en retrait, c'est bien fait ! Et le sauvetage. Et Bordeaux qui commençait à se rapprocher du but de Grenoble, mais qui s'expose à chaque fois. Les meilleures occasions de ce match sont pour Grenoble. Sané en retrait. Et un ballon toujours pour les Grenoblois avec Liuboya. Daniel Liuboya dans la surface. Doit donner avec Batless. Frappe de Batless ! Oh ! Le but exceptionnel ! Laurent Batless ! Quelle récompense ! Quelle récompense de leur travail ! Il avait marqué l'un des plus beaux buts du championnat de France il y a quelques saisons. Celui-là est superbe. Pied droit, plein de lucarne. Et c'est la récompense des meilleures occasions grenobloises de cette première période. 1-0 pour Grenoble ! Même cette action était très bien menée. Ils ont eu constamment un moment d'absence. Il a donné une très belle balle en retrait. Oh, quel but ! Oui, on peut rien dire à Ramé. Ramé, ça vous réussit plutôt bien sur ce genre de but. Oui, mais il y en a pris quand je joue à Bordeaux. Quand à l'entraînement, il en prenait pas mal. Je rigole, je rigole. Merci. Fernando, qui a un peu glissé. Le soutien ensuite de Jussier. Et carton rouge, dans ce cas pour Jimmy Juan. Dès l'entame de la seconde période, deuxième tacle du match. Mais deuxième tacle assez rugueux. Il y a eu un carton d'entrée de match. Oh, il s'en veut Jimmy Juan. Il le sait, il le sait qu'il est coupable. Deuxième carton rouge. Grenoble va finir à 10. Et il faut falloir prendre sa chance de loin maintenant, de la part des Bordelais, parce que c'est l'embouteillage dans la surface. Trémolinas qui réussit quand même à centrer. Bon centre ! Et voilà le but, l'égalisation de la tête. Signé Gouffran, celui-là même, qui avait offert la victoire au match allé. Gouffran qui marque sur ce centre de Trémolinas. Enfin, un bon centre Bordelais. Et le treizième but marqué de la tête cette saison par les Girondins. Fernando avec Chalmé. Centre-pied gauche de Chalmé. Chamaque ! Pour le deuxième but. La tête est forte, le mental est fort pour les Bordelais. Deux buts inscrits de la tête. Voilà, Bordeaux qui retrouve sa suprématie, qui a tremblé pendant toute une mi-temps et qui, là, en l'espace de cinq minutes, a rétabli la hiérarchie. Deux à un pour les Girondins de Bordeaux. Quand on pense que les centres n'aboutissaient pas en première période, et bien là, comme par magie, comme par miracle. Oui, mais ils ont plus de temps pour les faire. Et voilà Laurent Blanc de retour. Il a raté cinq minutes de la seconde période. Laurent, il y a deux-un. Voilà, non mais il les a vus. Il les a vus les buts, heureusement. Ballant, Lyuboya. Lyuboya la frappe. C'est à côté. Et ça a été touché. Et oui, il y a un corner obtenu par les Grenoblois qui n'ont pas du tout abdiqué dans ce match. Oui, une égalisation sur balle arrêtée est toujours possible. Il y a main de Chalmé. Nouveau changement dans les rangs bordelais. La sortie de Gouffran. L'un des buteurs. Remplacé par Fernando Cavenaghi pour les dix dernières minutes de ce match. Ciani, Trémolinas. Des minutes précieuses qui s'égrènent pour Bordeaux. Trémolinas. Trémolinas. Quel match aussi l'aura fait Benoît Trémolinas. Superbe passe. But de Cavenaghi. 3-1. Trémolinas, deux fois passeur décisif. Et Cavenaghi, pour son premier ballon touché, il venait de rentrer il y a tout juste 20 secondes. Et il marque. Oh, la joie, la joie de Fernando Cavenaghi. Quel beau petit joueur ce Trémolinas. Quel beau petit joueur. La France n'est pas démunie derrière gauche. Le match est plié. Victoire de Bordeaux. Ce fut dur. Encore une fois, un Bordeaux aux deux visages. Évidemment, on va retenir le tournant du match. C'est l'exclusion au début de seconde période de Jimmy Juan qui a mis fin aux espoirs d'exploit de la part des Grenoblois. Victoire. 3 buts 1 des Girondins de Bordeaux ici à Grenoble. Ce n'est pas qu'on était mal rentrés dans le match. C'est qu'on a mal joué tout le match. On n'y est jamais pratiquement rentrés. Il y a eu un énorme déchet technique. Donc voilà, on n'était pas dans les meilleures conditions pour gagner ce match-là, le gagner 3-1. C'est vrai qu'à la mi-temps, il n'y avait rien qui pouvait nous laisser penser qu'on pouvait gagner ce match 3-1.